chers compatriotes chers concitoyens bonjour bien que l'histoire est avant tout un choix elle nous apprend ces derniers temps qu'en politique on n'a pas d'amis mais rien que des relations d'intérêt moi gaël koumba ayuné général des forces armées du mapan soldats inébranlable et indéfectible d'alibongo ondimba que je suis et je demeure je vous dis ceci j'ai été le premier à intervenir pour apporter mon soutien au président alibongo ondimba dès l'annonce de son hospitalisation à ryan en arabie saoudite je n'ai été guidé non pas comme certains par un souci de conserver un quelconque avantage mais uniquement par le coeur et l'amour que je porte à mon président et grand frère aujourd'hui que les nouvelles sont bonnes excellence votre indéfectible et inébranlable soldats vous souhaite une énième fois un prompt rétablissement de plus j'avoue avec un petit ricanement aux lèvres ma surprise de constater que le mensonge la coindise et le manque de sérénité perdurent chez ceux qui profitent de mon grand frère et président alibongo ondimba je n'ai peur d'aucune forme de représailles vous les lascars spécialement des games comme en 2016 au plus fort moment de la contestation au gabon vous avez fui raser les murs devenu invisible mais une fois que vous avez été convaincu qu'alibongo gardait le pouvoir vous avez fait des tonnes bombez les torses vous vous êtes autoproclamé des indéfectibles et inconditionnel soldats du président vous me faites marrer votre jeu a bien fonctionné mais comme on le dit si bien abo chasser le naturel il revient toujours au galop dès l'annonce de la maladie vous avez repris le même fonctionnement le même positionnement bon fêteur s'étabille le réplique aussitôt les images venues du maroc diffusé vous vous êtes gaillardie et vous vous êtes à nouveau autoproclamé grand soutien du président des femmes et des hommes faux hypocrite fouges voleurs et profite aux situationnistes qui croient à la fin du président alibongo ondimba est bien fait comme des charognards devant une proie en nourrissant l'idée bancale que l'heure de gloire était en faire arriver on vous connaît et oui on vous connaît vous et votre comédie petit conseil les charlots ne me cherchez pas au risque d'être foudroyé à mes pères gizouba dama et mettre lui gaston maïla je vous adresse mes félicitations et vous témoigne tout mon respect en appelant chacun de nous à laisser le chef de l'état se reposer sont des paroles de deux bandes vous avez montré la voie que nous devions tous suivre en fait que le président recouvre le plus possible sa santé quant à vous oiseaux de mauvaise augure qui après avoir dit qu'ali bongo était mort on a la preuve que c'était faux après avoir dit écrit que la photo du président avec le roi du maroc était fausse on a la preuve que vous avez menti après avoir affirmé que la vidéo du président avec le roi était un montage on a la preuve là aussi que vous avez menti comme des arracheurs de dents bref et oui je vous le dis n'en déplaise à mes détracteurs les messes noires et les nuits des longs couteaux n'altéreront en rire la volonté du président ali bongo on imba à faire du gabon un pôle de développement tous azunis lorsqu'il y regagnera le pays dans quelques semaines au moment venu il saura pardonner les uns et les autres lui seul saura quoi en faire par ailleurs qu'il me soit permis de lancer un avertissement aux partisans du prétendu président élu et aux pseudo opposants radicaux ou modérés qui se font graisser la patte la nuit et ses riches en opposant cracheurs devenaient un nœud le jour ils en sont à penser fortement à un changement à la tête de l'état à leur profit en agitant l'épouvante de la guérilla urbaine nous n'avons pas une terre de change je vous rappelle quand aux personnes se réclamant de la mouvance présidentielle également de l'opposition radicale ou modérée je les invite à arrêter je dis bien arrêter les assassinats crapuleux appelés à tort et à travers qui rituel les détournement des derniers publics le mercantilisme politique les trahisons et manipulation j'en passe mes frères et sœurs mes frères et sœurs arrêtez je dis bien arrêtez vous sentez la haine et la jalousie votre combat n'a rien à voir ni avec le chômeur ni avec la commerçante ni avec la technicienne de surface ni avec le plombier ni avec l'enseignante ni avec le gabon ni avec la démocratie mais plutôt avec vos intérêts alors arrêtez ça ceux qui ont secoué les grêlots de la femme prématurée de sa mandature en auront pour leur compte si tant est vrai qu'ils ont montré des signes tourbants de trahison alibongo ondimba n'est pas dupe le gabon est une maison de verre il voit tout le monde il a un plan pour chacun et si vous êtes dans l'erreur mes frères vous devez changer le paradigme récise c'est vous je suis un soldat du président je vous invite à penser gabon d'abord les armes à la main je mourrai pour ce pays parce que je suis un patriote à bon entendeur salut la révolution viendra du mental